je croyais que tu venais pas bonjour 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 à tous c'est pas encore ça y est ça y est tu me vois c'est bon on va attendre un petit peu que ça se connecte salut maman vous avoir à deux endroits les les questions ou autres bonsoir sylvie par contre sans décalé bonsoir linda bon bah ça vient tout doucement super j'espère que vous allez bien avec ce temps un petit peu bizarre aujourd'hui entre nuages et soleil et vent en tout cas chez nous en alsace c'était particulier comme journée je trouve donc voilà en tout cas on va commencer tout de suite parce qu'il ya quand même un petit peu de travail donc pour pas non plus que ça dure trop trop longtemps et que vous finissiez par vous ennuyer alors aujourd'hui on va utiliser le moule lounge du coup vous avez 16 formes donc sur cette plaque moi je l'aime bien je trouve que ça fait une forme classique pour des présentations de cheesecake de gâteau vous pouvez faire vos barres de céréales dedans aussi moi je l'utilise aussi souvent finalement pour faire mes inserts de bûches j'ai pas forcément le moule bûchette donc je vais faire mes inserts de bûches dedans plus du coup ça fait un insert plat ça donne aussi un autre style finalement je vais juste couper du coup les bouts pour pouvoir bien les aligner dans mon moule bûche trois empreintes ça suffit et on à l'insert si tu veux bien le rincer s'il te plaît et du coup on va commencer donc aujourd'hui on fait des brookies donc brookies mi cookies mi brownie et pour ce faire on va mélanger alors dans mon cul de poule j'ai la farine et du bicarbonate je vais rajouter du sucre roux je mélange alors le moulage est à 59 90 c'est un moule disponible vu que voilà on a quelques ruptures en ce moment en tout cas celui là il est dispo on va bien sûr toujours le poser sur la plaque aluminium perforé pour un bon maintien merci pour un bon maintien du moule et du coup pour une cuisson uniforme et homogène voilà tu peux casser l'oeuf dans le bol moi je vais rajouter du beurre mou alors soit vous le sortez très longtemps en avance soit ben si vous avez oublié de le sortir ou qu'il est pas assez mou parce qu'il faut quand même vraiment qu'il soit moins là c'est il est mou comme la crème qu'on pourrait mettre sur le visage et ben vous le mettez un petit peu au bain marie en surveillant bien sûr pour pas qu'ils fondent on cherche pas à avoir du beurre fondu on cherche à avoir un beurre vraiment mou un beurre pommade n'hésitez pas si vous avez des questions et oui tu peux mélanger moi j'avais une question j'ai bien senti qui avait une question pour l'instant ça va venir n'oubliez pas de partager la publication si ça nous aidera un petit peu avoir un peu plus de monde oui vous pouvez partager du coup le live comme ça c'est comme si vous le regardiez avec vos amis je vais enlever ça et après vous pouvez aussi partager la page facebook de l'on petit conseiller avis de marge ça nous aidera aussi un petit peu je vais devoir le rémunérer pour la pub qui me fait il est rémunéré en gâteau c'est bon donc c'est bon ça marche ça passe et du coup oui aussi ce qui m'aiderait beaucoup c'est de que vous invitiez finalement vos amis à aimer ma page alors la partager la partager c'est bien mais c'est vrai que quand on invite nos amis ça a souvent plus d'impact donc voilà vous pouvez aller dans vos listes d'amis et inviter vos amis à l'aimer alors toujours dans le cul de poule très pratique grâce à sa grande contenance et à son fond arrondi qui permet que la préparation retombe au fond et puis du coup toi tu as battu l'oeuf avec quoi avec la cuillère magique et on peut faire quoi avec cette cuillère magique on peut faire les vinaigrettes oui on peut faire quoi des bulles mayonnaise aussi du coup et oui voilà pour émulsionner une vinaigrette pour les omelettes du coup battre plus qu'un oeuf oui on bat plusieurs voilà ça mélange bien en tout cas tu peux rajouter l'oeuf dans la préparation merci alors c'est une pâte à cookies à une pâte à cookies c'est toujours assez épais c'est pas du tout quelque chose de liquide mais c'est ce qui va permettre d'avoir du croquant et du croustillant alors du coup vraiment n'hésitez pas si vous avez des questions je passe encore une commande ce soir donc vous pouvez me transmettre ce qui vous ferait plaisir et j'avais mis un finalement à ramollir mon beurre couvert de ces fameux nouveaux couvercles en silicone très pratique de trois tailles différentes là du coup en bleu c'est la taille moyenne mais du coup ils sont vraiment pratiques pour poser sur une casserole pour faire chauffer de l'eau ou autre pour faire lever vos pâtes à pas en gros pâtes à brioche dans le cul de poule voilà ils sont vraiment vraiment super bien et c'est une nouveauté autre nouveauté que vous avez dû voir d'ailleurs c'est la planche en bambou avec ses deux tiroirs en inox qui est sorti là depuis le 1er mai donc qui est tout 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 récente et du coup alors je ne l'ai pas encore elle va arriver mais je mets tout à côté aujourd'hui je vais faire ma pâte à cookies sur la roule pâte directement ce sera plus simple je crois et et toute une nouvelle gamme épicerie avec des mélanges vraiment super pour vos sauces vos gâteaux vos yaourts vos cakes enfin voilà il ya vraiment plein plein de nouveautés super donc n'hésitez pas comme dit je passe la commande ce soir donc je peux vous commandez ces produits et d'autres aussi bien sûr pas de questions que des bonjour bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre voilà j'essayais d'avoir quelque chose d'homogène quand même être sûr que tout soit bien intégré correctement ça fait les muscles les pâtes à cookies ça pourrait être fait dans le robot sans problème ça ferait moins les muscles par contre oui c'est sûr mais que d'un bras du coup alors après si je suis musclé que d'un côté ça va faire bizarre voilà on va pouvoir répartir du coup cette préparation j'ai encore de la farine qui s'est pas intégré décidément ça marche mais comme ça moi je vous dis ça fait les muscles un un petit peu comme ça je suis sûr que c'est bien mélanger il a plus de muscles que moi vraiment si vous avez des questions n'hésitez pas pour ceux qui nous rejoignent ont fait ce soir du coup des brookies me brownie me cookies dans le moule lounge du coup en moule disponible et les pépites de chocolat ça aussi les pépites de chocolat que j'ai utilisé c'est des pépites que vous trouvez du coup sur la boutique il ya vraiment plein de produits d'épicerie sur la boutique de super qualité avec enfin voilà là vous avez un kilo de pépites de chocolat vous avez temps de voir venir avant de devoir en recommander mais en tout cas elles sont vraiment super elles ont une bonne taille elle s'intègre bien dans les préparations il ya vraiment plein de produits top sur la boutique et par contre pour les nouveautés épicerie là qui sont sortis depuis quelques jours je peux moins vous les commandez vous n'êtes pas obligé de passer par la boutique donc pour le moment en tout cas donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez tester certains mélanges d'épices je voulais commanderait avec grand plaisir c'est mieux quand ils mélangent en fait j'aurais dû laisser faire depuis le début comme du béton c'est ça il me fait du ciment après il va aller l'étaler alors on peut répartir on pourra laisser deux côtés celle là alors on repartit du coup notre pâte à cookies dans les formes et après on va l'aplatir avec notre petite spatule coudée ce site spatule coudée du coup très pratique alors là voilà pour répartir les préparations pour bien étaler vos mousses ou autres dans le d'entremets donc le moule carré le moule rond le moule tablette peu importe dans quel nom vous faites un autre même en tout cas elle va vraiment vous permettre de bien de bien étaler les préparations elle est aussi bien pour le moule 5 cake même chose si vous avez des choses du coup à étaler à l'intérieur enfin bref elle est vraiment super pratique cette petite spatule coudée une question qui n'est peut-être pas une question mais si je crois que c'est une question on peut le faire dans le moule avec les empreintes 5 on peut le faire dans le moule avec les empreintes 5 alors est ce que vous parlez du coup je vais te remettre un petit peu la question du coup est ce que vous parlez des cinq cakes j'ai envie de dire ça près des grands des grands brownie cookies mais pourquoi pas après c'est quelque chose qu'on peut faire alors dans les petites tablettes alors certes actuellement elles sont plus dispo mais elles vont revenir vous pouvez le faire dans le moule quoi trop vous pouvez le faire en grand dans le moule tablette en fait 1 et après vous coupez des morceaux c'était bien donc dans le 5e oui après oui pourquoi pas faudrait juste que je vérifie par rapport aux quantités par contre ça je vérifierais si c'est les mêmes quantités où du coup s'il faut les modifier alors du coup voilà on y va on répartit on aplatit avec la la petite spatule on aplatit bien comme ça du coup ça fera un fond bien comment dire bien solide après pour pour la suite de la préparation il faut bien tasser du coup là c'est un travail d'équipe comme ça ça va plus vite donc avec deux deux spatules coudées c'est encore mieux voilà c'est ça si vous voulez que ça est plus vite et donc faire ça en équipe il faut deux spatules coudées prenez tout en double il ya des choses comme la plaque aluminium perforée honnêtement en double voilà c'est quand même très très pratique voire même plus qu'en double j'ai envie de dire mais la petite spatule c'est vrai que des fois même quand on fait des entremets si on n'a pas la même mousse on n'est pas obligé de laver entre deux mousses on peut réutiliser enfin prendre une autre du coup et voilà des fois c'est plus pratique et on s'en sert tellement pour plein de choses cette petite spatule coudée que c'est jamais trop voilà on arrive au bout donc la petite spatule coudée vous la trouverez au prix de 14 euros 50 mais elle est aussi dans beaucoup d'offres dans l'offre moule rond dans l'offre avec le moule carré vous la retrouverez dedans du coup parce que justement elle est bien pratique pour pour ces moules là donc voilà après c'est vrai que guide mort là aussi de super accessoires vraiment pratique d'une très bonne qualité et la petite spatule coudée en fait vraiment partie je t'ai donné un coup de spatule heureusement que les petites et voilà comme dit avec la chaleur et le beurre de toute façon ça va un petit peu s'aplatir nous là dont il y en a beaucoup mais c'est pas grave voilà on enfourne 10 minutes à 170 je mets mon petit chrono pour pas l'oublier et c'est parti du coup vu que j'ai tout vidé de mon moule je pourrais de mon moule de mon cul de poule je peux reprendre le même voilà et il faut non c'est bon je l'ai déjà prise alors tu peux me mettre le sucre déjà dans le cul de poule s'il te plaît le sucre c'est bien sûr oui il faut être sûr que c'est du sucre quand même oui normalement et tu peux me mettre non alors le bol tu pouvais le garder parce que du coup tu vas me rajouter les oeufs un à un mais du coup on va les casser dans le bol avant donc en fait la pâte à cookies là on va là en quelque sorte la pré cuire donc là c'est que dix minutes histoire qu'elle commence à ressentir la coquille c'est mieux parce que le coup qui va déjà être croustillant donc il n'y a pas besoin de rajouter du croustillant avec la coquille mais deux fois elle est tombée en plus tu peux me rajouter l'oeuf dans le sucre sans la coquille et tu peux me faire le deuxième c'est mieux sans la coquille oui ça on va enlever et je prends le fouet voilà tu peux me mettre tout de suite donc on mélange oeuf et sucre j'ai fait fond au bain marie mon beurre et mon chocolat 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 là aussi de la boutique alors moi j'ai pris le inaï à 65% parce que je l'aime bien il n'est pas trop corsé en chocolat enfin il est suffisamment corsé en chocolat noir on va dire pour que ce soit sympa après si vous aimez encore plus le chocolat noir vous pouvez prendre un chocolat noir plus plus fort ou si vous aimez moins vous prenez moins fort voilà je vais rajouter du coup mon chocolat et mon beurre fondu alors là bas du coup dans un deuxième cul de poule on est sur tout ce qui est en double ce soir donc voilà c'est vrai que c'est pratique parce que il est en inox du coup il garde bien la chaleur il est conducteur donc il garde vraiment vraiment bien la chaleur donc vous avez fait chauffer votre eau vous le posez dessus vous attendez quelques minutes et hop c'est fondu c'est vraiment pratique et là j'utilise du coup ma spatule haute température avec laquelle on peut travailler le caramel sans aucun problème travailler tout ce qui est chaud sans problème il n'y a aucun risque oui tu peux la poser la balle on aura besoin après voilà tu peux me rajouter la farine merci et je vais te laisser mélanger je vais faire la suite en fait je vais parler de la suite et on va rajouter du coup des noix qu'on va hacher au tornado alors le tornado mini hachoir manuel vraiment hyper pratique qui vous permet de acheter des fruits secs des légumes des fruits des herbes des oignons de l'ail enfin bref tout vraiment hyper pratique et avec surtout un joli petit panier qui va vous permettre d'essorer vos herbes fraîches que vous venez de laver et ça du coup c'est aussi super bien pas besoin de sortir la grosse essoreuse à salade pour vos petites herbes surtout que sinon elles vont se retrouver partout partout non là du coup voilà vous pouvez les essorer c'est vraiment top donc là moi je vais hacher mes noix alors là c'est des noix j'ai envie de dire normal la dernière fois que j'avais fait la recette j'avais fait avec des noix de pécamp faites le brownie j'ai envie de dire avec ce que vous avez envie de mettre dedans comme fruits secs ou ce que vous avez dans les placards aussi hein après voilà on tire quelques fois si c'est passé on continue et voilà du coup j'ai mes noix hachées voilà le tornado il est vraiment top le tornado il est à 40 4,90 seul mais il ya une offre avec le tablier alors en rouge un pas en gris mais en rouge plus le tornado c'est une offre à 69,80 et vous économisez 10 euros et franchement le tablier il est super pratique il est d'une bonne qualité il est épais vous avez plein de poches à l'intérieur d'une vous avez même un pense bête sur les les correspondances des contenants c'est une cuillère à café égal 5 millilitres etc donc voilà il est vraiment il est vraiment top ce tablier du coup c'est une offre plutôt sympa je te rajoute les noix et voilà donc je vous montre les lames du tornado donc vous en avez une qui est fixe et une qui est amovible ce qui fait que finalement quand vous allez tirer l'amovible va tourner ça va vous permettre de devoir moins tiré pour pour hacher donc c'est aussi ça qui est hyper pratique avec le tornado je prépare la suite on va répartir du coup après notre brownie avec la poche à douille pour voilà la répartir la plus uniformément possible mais comme on a des morceaux de noix je ne vais pas mettre une douille dedans là je vais juste insérer en fait non pas de vis pour avoir une base rigide en fait j'ai envie de dire mais je vais pas mettre de douille au bout on tourne on enfonce donc là du coup on bloque notre poche à douille on la met dans le support et en écartes poche à douille en nylon souple pratique du coup lavable et réutilisable très très longtemps et support poche à douille qui est du coup parfait pour cette support poche à douille qui est parfait pour cette poche à douille du coup quel bon diamètre on n'a pas besoin de s'embêter avec un verre ou autre il est vraiment top la poche à douille est à 12,50 le support poche à douille est à 17,90 et l'ensemble de douille interchangeable donc là j'ai mis que le pas de vis je répète mais là vous avez 5 douilles du coup interchangeable est à 35,50 euros franchement c'est du super matériel et et la poche à douille elle est vraiment vraiment top c'est bon tout est mélangé ? oui c'est bon tu peux reprendre la spatule de là-bas d'abord je prends la maryse nettoie fouet pour nettoyer le fouet merci et à combien elle est cette maryse nettoie fouet ? bonne question je ne sais pas tu m'as posé une colle elle est je crois 14 quelque chose il me semble 14,90 ou 14,50 je ne veux pas dire de bêtises je devrais vérifier merci chérie voilà c'est ça ne pose plus de questions s'il te plaît faites-le à ma place moi je ne pose plus de questions comme quoi on n'a pas répété avant du coup sinon voilà on n'aurait pas posé cette question il faudrait pas que tu le demandes voilà je vais prendre celle-là c'est bon ? oui donc je mets ma pâte à brownie dans ma poche à douille parce que voilà ça reste quand même une pâte un petit peu épaisse aussi alors la répartir à la cuillère on aurait des bosses on aurait des choses comme ça c'est bien plus pratique avec la poche à douille si vous avez des questions n'hésitez pas il n'y en a pas ? non ? il me laisse en poser tout seul il y en plus des questions que je n'ai pas la réponse donc voilà comme ça c'est fait c'est vrai que je ne connais pas tous les prix et encore moins des choses qui sont sorties récemment j'ai envie de dire donc voilà en tout cas la spatule double embout toujours hyper pratique pour bien aller racler les fonds et ne pas en perdre une miette merci elle est à 11,90 non non ? de quoi qu'il y a 11,90 ah la maryse nettoie fouet d'accord non je croyais la spatule double embout du coup maintenant vu qu'on était en train de parler d'autres choses merci maman du coup c'est maman qui allait chercher donc maintenant c'est nous on pose les questions et vous vous répondez et vous me cherchez voilà on va faire un nouveau jeu voilà on va faire un quiz en fait moi je vous présente les produits et puis vous cherchez les prix on va essayer est-ce que tu peux c'est bon ben du coup est-ce que tu peux sortir les cookies hop moi avec mon racloir je vais tu vas les poser là je vais avancer la préparation du coup la pâte à brownie oh puis les ils ont gonflé il faut falloir qu'on appuie un petit peu dessus là sinon j'ai plus de place pour mon brownie vraiment tu peux appuyer parce que j'ai pas mal de pâte à brownie à mettre donc le racloir aussi voilà hyper pratique alors c'est sûr qu'à la base ça sert pas à avancer la préparation dans les poches à douille ça sert quand on veut travailler les pâtes à pain les pâtes à brioche et donc faire des pâtons ou chercher la pâte justement dans le cul de poule pour la sortir mais du coup elle est aussi hyper pratique pour faire avancer nos préparations dans la poche à douille hop je prends un dessous de plat pour ensuite pouvoir travailler devant vous alors la roule-pâte résiste à la chaleur je crains juste que mon plan de travail ne résiste pas à la chaleur c'est pour ça que je mets un dessous de plat en fait je pourrais poser la plaque dessus mais j'avoue que je suis pas forcément confiante sur le plan de travail et comme on est que locataire je vais pas lui abîmer son plan de travail parce que sinon le gant quel gant ? pour prendre le gant tu l'as mis où ? rangé tu vas pas toucher ça sans aplati bien normalement c'est bon t'as bien appuyé partout ? oui bon bah je vais espérer que ma pâte à brownie elle rentre partout pareil non tu vois tu peux encore accueillir des endroits du coup on aplati un petit peu parce qu'il a pas mal gonflé le brownie le cookie pardon oh la la décidément brownie, cookie ça se ressemble oui la spatule double embout est à 14,90 merci ça je le savais je ne l'ai pas dit mais je le savais c'est bon ? oui le gant il est bon maintenant là voilà hop et du coup du coup on prend on tourne et on y va donc du coup vraiment pratique avec la poche à douille on répartit la préparation le diamètre en plus il est quasi le même que mon moule linge toujours pas de questions ? oui bah toi c'est pas la peine de m'en poser je connais pas les réponses à chaque fois je vais en poser aux gens j'en ai une est-ce que les lives vous plaisent ? s'il vous plaise ben vous pouvez juste le dire et s'il faut changer quelque chose ben le dire aussi qu'on puisse avoir un retour sur les lives et voilà c'est déjà une question et là ils disent tous non ils se déconnectent et on voit qu'il n'y a plus personne qui nous regarde et moi on saura qu'on fait rien de bien et du coup voilà et ce soir on déprime hop de toute façon il faut que j'avance le reste de ma préparation donc voilà vraiment vous voyez oui hyper pratique du coup ce racloi pour faire avancer la préparation et du coup en perdre le moins possible je pense qu'à force vous me connaissez je n'aime pas perdre des choses tout est parfait et quelqu'un adore ah bah merci ça fait plaisir spatule double embout il n'y en a plus non mais elles sont pas lavées donc c'est long on peut les prendre j'ai juste récupéré voilà j'ai mis trop de brownie quelque part j'ai aplati un petit peu juste pour voir où est-ce que j'en ai mis trop parce que dans un il m'en manque un petit peu et ça aussi je pense qu'à force vous devez savoir que j'aime bien quand c'est régulier mais en tout cas au maximum régulier du coup hop je pense que je vais en prendre un petit peu là voilà pour l'instant tout le monde est content de nous ah bah voilà et du coup dites moi en commentaire est-ce que le moule l'ange vous l'avez déjà qu'est-ce que vous faites comme recette dedans avec ce moule j'avais fait la recette des barres de céréales dans le moule quattro mais vous pouvez aussi très bien la faire dans ce moule là en fait donc ça donne une autre forme et du coup voilà il y a des cheesecakes même salés qui sont hyper sympa à faire il y a un cheesecake au petit pois et à la menthe qui est vraiment sympa à faire dedans et comme dit le visuel moi je l'aime bien ça donne vraiment une forme chic, classe enfin bref on peut vraiment s'amuser avec voilà on va pouvoir enfourner et donc maintenant on remet au four pour 15 minutes à 170 degrés voilà alors du coup déjà j'espère que la recette vous a plu je vous ferai bien sûr les photos après je vous partagerez la vidéo et la recette aussi soit encore ce soir si la vidéo charge assez rapidement sur Youtube mais ça c'est toujours un problème soit demain je voulais encore voilà vous dire que du coup les ateliers on peut les reprendre vu qu'il n'y a plus cette limite de 10 km vous pouvez inviter des gens qui sont en plus de 10 km donc du coup voilà c'est bien plus pratique donc je suis à votre disposition pour fixer une date avec grand plaisir je viendrai chez vous pour partager un bon moment et des recettes je vous rappelle aussi le 10 fois sans frais jusqu'au 30 juin pour le BeSafe et le iCooking donc vraiment c'est le moment d'en profiter la fête des mères approche donc si vous voulez faire un cadeau en commun voilà n'hésitez pas aussi à passer commande avec le 10 fois sans frais c'est vraiment une super une super opportunité de s'équiper vous avez la planche à offerte jusqu'au 31 mai pour l'achat d'un iCooking donc là c'est aussi vraiment sympa en plus c'est une grande planche je ne sais plus combien de saucisses on a mis la dernière fois dessus mais vraiment voilà et il restait encore à l'aide de la place pour une ou deux je dirais donc voilà il y a vraiment des super offres en ce moment il faut foncer je vous rappelle du coup que je passe une commande du coup je la valide ce soir donc vous pouvez encore me transmettre ce que vous souhaitez avec cette super planche à découper en bambou et ces deux tiroirs en inox qui fait un carton et du coup voilà là j'en ai pas mal à commander au final je vais recevoir un gros carton de planche la semaine prochaine donc je peux encore en commander n'hésitez pas et puis pour les personnes intéressées par cette superbe activité chez Guy Demar vendredi à 14h30 il y a un webinar pour découvrir justement ce métier ça explique tout les kits de démarrage les commissions voilà comment ça se passe la première année pour gagner des produits gratuitement en plus ce mois-ci si vous vous lancez et bien vous pouvez gagner un sac à roulettes qui est juste franchement top moi je l'ai pas encore parce que quand je me suis lancée ça existait pas enfin le sac existait mais ce challenge là n'était pas en tout cas en cours quand moi je me suis lancée donc voilà c'est un sac à roulettes que vous pouvez utiliser pour transporter votre matériel mais aussi finalement un sac de voyage normal donc voilà et puis vendredi à 18h30 on se retrouve sur le groupe Faites de ta passion une opportunité avec Guy Demar donc avec Agnès pour vous parler du métier autour d'une recette mais voilà vraiment pour vous présenter le métier l'activité et du coup répondre à toutes vos questions merci pour vos partages merci pour vos likes merci d'inviter vos amis à aimer ma page c'est grâce à vous aussi que je peux continuer de profiter de cette belle activité c'est bon ? alors on vous souhaite une excellente soirée une bonne soirée et on vous dit à bientôt à bientôt au revoir au revoir